... Passons maintenant à notre chroniqueur Mario Robert, qui voulait aujourd'hui nous parler de Claude Robillard. Évidemment, Claude Robillard, on connaît le centre sportif, mais il y avait d'abord un homme derrière. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vouloir nous parler de Claude Robillard? Bien, parce que pour juste démontrer que Claude Robillard n'est pas qu'un complexe sportif. Oui. Avec Jacques Vigier au 19e siècle, et probablement aussi avec peut-être Lucien Lallier, c'est l'un des fonctionnaires municipaux les plus importants qui ont pu marquer Montréal durant son histoire. C'est à la fois un artiste, un visionnaire et un gestionnaire. Et Robillard est né le 30 juin 1911. Il va faire ses études au Collège Sainte-Marie, entre autres avec, entre autres, Pax Plante, André Laurendeau et l'écologiste Pierre Danson. Wow, il était déjà bien entouré. C'est ça. Et en 1935, il va obtenir son diplôme de l'Université McGill en génie électrique. Et durant ses études, c'est aussi un étudiant qui est très impliqué. Et en plus de ça, il écrit des romans, des nouvelles, des textes dramatiques et de nombreux poèmes que l'on retrouve dans nos archives qui ont été versés. La famille a versé les archives de M. Robillard chez nous, aux archives de la Ville de Montréal. Il va même remporter un deuxième prix dans un concours littéraire en 1931 pour un roman. C'est quand même intéressant. On parle de l'ingénieur qui est aussi artiste d'une certaine façon. Oui, exactement. Et il va exercer sa profession d'ingénieur d'abord chez Belle Canada de 1935 à 1942 et ensuite à la compagnie Québec Power entre 1942 et 1944. Et à côté de ce métier-là, qui est plutôt sérieux, effectivement, Robillard va apporter sa contribution à l'une des pièces théâtrales, de la dramaturgie québécoise, avec entre autres la pièce Ticoc. Alors, le personnage populaire qui est Fridolin, si on revient au Fridolin, a aussi un grand succès à la radio à cette époque-là. Et grâce au texte écrit par Robillard et Gélina. Mais Robillard va s'assurer sa contribution, sa collaboration en 1939. Est-ce que c'est à ce moment-là, vous parliez qu'il était fonctionnaire qu'il entre à la Ville de Montréal? Oui, c'est plus en 1945 qu'il entre à la Ville de Montréal. Il s'identifie, quand il entre à la Ville, comme écrivain et ingénieur. Il y a des gens, oui. Oui, c'est ça. Alors, il fait son entrée au cabinet du directeur du service des travaux publics en tant que responsable de la publicité et des relations extérieures. Alors, tout en travaillant à l'administration municipale à cette époque-là, il écrit des livres pour enfants. Et comme sous le nom de Claude, comme il y a Jeannot et la flèche, Mimi la fourmi et l'ours grichot. Et il va écrire aussi une géographie pour les tout-petits. Donc, vous voyez le personnage multidimensionnel qu'il est. Et en 1948, dans un texte qui est publié, Robillard va préciser sa vision de la vie en milieu urbain. Alors, pour lui, il faut laisser la Ville respirer en multipliant les espaces verts et donc entourer les quartiers résidentiels par une ceinture verte et les isoler des zones industrielles. Alors, comme aussi on est en plein baby-boom, Robillard va écrire à ses parcs, et je cite, « Doivent s'ajouter des terrains de jeu car il faut arracher l'enfant à la rue et à la ruelle. » Ah, que c'est intéressant! Et bref, dans le fond, en bref, Robillard, ce qu'il fait, c'est qu'il veut transformer la Ville puis il veut favoriser le développement de l'enfant. En 1951, il va être nommé surintendant des parcs qui est au sein du service des travaux publics. Et deux années plus tard, on crée le fameux service des parcs qui va... où il va être à sa tête durant une dizaine d'années dans ce qu'on appelle la période de l'âge d'or du service des parcs de la Ville de Montréal. Justement, est-ce qu'il oeuvre, j'imagine, il va faire des grandes réalisations au service des parcs? C'est assez incroyable tout ce qui a été fait dans les années 50 au service des parcs. Alors, pour Robillard, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'art et le sport sont indissociables. Et pour le développement de l'enfant, il dit même, « Nous ne voulons pas négliger l'art pour le sport ou le sport pour l'art. » Et donc, ces réalisations sont très nombreuses. Par exemple, l'aménagement des parcs et des terrains de jeu avec la construction d'abris qui servent aussi de Vespasienne. Et aussi, l'introduction des fameuses pataugeuses qu'on appelle vraiment plutôt les pataugeoires en 1954. Avant ça, il n'y en avait pas dans les parcs, non. À la montagne, on lui doit le chalet du lac au Castor. Au parc La Fontaine, évidemment, il invente, pour ainsi dire, le Jardin des Merveilles, qu'on le connaît. On a fait une chronique là-dessus. Sous son règne, on va inaugurer l'éplicine de l'île Saint-Hélène. On va construire le Centre Pierre-Charbonneau et l'Arena Maurice-Richard. Le jeu organisé avec les moniteurs va aussi prendre son essor. Et en 1956, ce sont 70 000 jeunes qui sont inscrits aux activités qui, avec la fin de l'été, se terminent par une grande parade des parcs qui se fait dans Montréal. Donc, ces réalisations culturelles aussi sont assez importantes. Le théâtre de verdure du parc La Fontaine. L'introduction de la peinture, de la photo, de la danse, du chant dans les activités de loisirs, des expositions d'art à ciel ouvert, en plein air, au Square Dominion. Mais c'était une machine, cet homme? C'était une machine. Et évidemment, le théâtre La Roulotte, qui, pour une 62e année cette année, va circuler dans les parcs de la ville. C'est grâce à lui, cette roulotte, donc? Oui, absolument. Et c'est une très belle histoire, l'histoire de La Roulotte. Oui, parce que moi, j'associe toujours ça à Paul Bussonot. On ne peut pas dissocier Paul Bussonot de Robillard. Et quand Bussonot parle de La Roulotte, il parlait toujours, malheureusement, il est étudié, de Claude Robillard, qui était son maître à penser. On aura l'occasion d'en reparler sur une chronique sur Paul Bussonot. Alors, en 52, Robillard fait construire une scène ambulante qui prend le nom de La Roulotte. Et son objectif, à lui, c'est de permettre aux enfants d'aller, de monter sur scène, puis de présenter leur sketch. Dans le fond, de... Leur laisser la place. Et de s'amuser et de vraiment déclamer ce qu'ils veulent déclamer. Alors, il va proposer à Bussonot d'animer La Roulotte. Mais Bussonot va dire, il va convaincre plutôt Robillard de dire, écoutez, on va plutôt... Oui, votre idée est bonne, mais avant tout, il faudrait initier les enfants au théâtre par des pièces que nous, on va monter avec des moniteurs, dont plusieurs vont devenir des grands comédiens d'aujourd'hui. Ce que Robillard va acheter, parce que c'est un homme intelligent, Claude Robillard, et il va acheter l'idée où les enfants, en début de première partie, montent sur la scène, font leur spectacle. Et en deuxième partie, ce sont les comédiens qui présentent vraiment leurs activités. Et qui apprennent donc de cette façon-là. Oui, oui. Justement, est-ce qu'il va continuer à être à la direction des parcs pendant longtemps? Bien, jusqu'en 1961, parce qu'en 1961, il vient le directeur du service d'urbanisme, puis il va jouer un rôle important dans le réaménagement du centre-ville de l'époque. Alors, depuis aussi 1957, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est le directeur général de la corporation qui est en train de créer la Place des Arts. Donc, il va être... C'est le premier directeur général de la Place des Arts. Il va prendre sa retraite le 1er novembre 1963. Alors, au moment où il est directeur du service d'urbanisme, on lui offre aussi... On confie la direction de l'aménagement d'Expo 67. Et il va en occuper malheureusement que quelques mois. Mais à part être maire, il a tout fait, lui. Oui, il a vraiment tout fait. C'est vraiment une solidité dans le milieu. Et il va démissionner pour des raisons de santé, puis il va quitter la ville de Montréal. Il va oeuvrer dans différents organismes privés et sur de nombreux conseils d'administration partout à Montréal, d'organismes communautaires, culturels, etc. Et malheureusement, il va mourir à l'âge de 56 ans. Le 24 mai 1968. Des suites d'une longue maladie. Alors, dès les années... Début des années 60, il a été très malade. Et laissant son épouse et ses enfants. Et juste pour terminer, au début des années 60, Pierre Bourgaud, qu'on connaît, avait écrit, et je cite l'autre biard, si hiver, qu'il faudrait des pages pour le décrire adéquatement. Bien, c'est ça. Mais c'est surtout intéressant parce qu'il est vraiment multidisciplinaire, alors qu'à l'époque, souvent, les gens n'étaient consacrés que dans une discipline. Et c'est rare qu'ils touchaient à plein de sphères différentes. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour son époque, un homme de son époque. Eh oui, et puis surtout, moi, je pense qu'un documentaire devrait être fait sur le biard. Bien oui, clairement. Parce que les gens l'associent seulement au complexe sportif, alors que c'est un personnage immense et vraiment extraordinaire. On va vous mettre là-dessus. Merci beaucoup, M. Robert. Merci, au revoir.